L'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici le sommaire de la grande édition. Menace virus Ebola au Sénégal. Arrêtons la politique de l'autruche. Selon Eva-Marie Kolsek, l'État s'engage à faire dans la transparence, dans la communication du gouvernement relativement à la question de la fièvre. Le ministre de la Santé invite les professionnels des médias à redoubler de vigilance pour ne pas semer la panique. Pékin, ouverture officielle de la gare routière des beaux maraîchers ce lundi. La nouvelle infrastructure aura l'avantage de regrouper en un point stratégique la totalité du trafic routier interurbain et international de l'agglomération. Electrification rurale. L'État du Sénégal ambitionne de porter le taux d'électrification rurale à 60% en 2016. Les pouvoirs publics appelaient également à choisir les technologies d'électrification adaptées pour chaque localité. Sur l'international, près de 40 morts dans le crash d'un avion civil à Téhéran. L'avion s'est écrasé immédiatement après le décollage de l'aéroport de Merabad sur un quartier résidentiel appartenant aux forces armées iraniennes. Édition. Voici les titres. Le développement se sera dans une poignée de secondes. Ravie de vous retrouver et je vous le disais en titre d'aucun redouté qu'Abdoulaï et Baldé connaissent le même sort que Karim Ouad en se faisant tout de suite inculpé et placé sous mandat de dépôt mis en demeure le 11 juillet dernier par le procureur spécial à Lundau. Près de la cour de répression de l'enrichissement illicite créé, le maire de Ziegenchor, non moins patron de l'Union des centristes du Sénégal, UCS, est retourné à la dite cour ce lundi. L'actuel édile de la capitale, Casamon 16, a déposé ce lundi matin un document de moins 100 pages en guise des réponses écrites à la mise en demeure qui lui avait été asservi par le procureur spécial à Lundau. Aussitôt après, Abdoullaï Baldé a quitté le plus tranquillement les redoutés locaux de la Créie. Écoutons à ce propos le maire de Ziegenchor à sa sortie de la Créie et c'était ce lundi matin comme annoncé tantôt. Oui, je viens de déposer au greffe de la cour de répression de l'enrichissement illicite l'ensemble des éléments de preuve. D'abord en mémoire qui est à peu près gros d'une trentaine de pages où j'ai expliqué sur la démarche juridique mais j'ai expliqué avec mon avocat toutes les positions qu'il doit avoir en bon juriste par rapport à un sujet pareil. Et par conséquent aussi nous avons listé l'ensemble de mes avoirs légaux qui ne s'arrêtaient pas seulement aux traitements salariaux que j'ai eu à avoir et ce que semblait méconnaître d'ailleurs les enquêteurs de la gendarmerie. Donc je prouvais que ce que je pouvais avoir légalement et ce que j'ai possédé légalement était largement supérieur à mon patrimoine et par conséquent je ne vois pas où on pouvait qu'est-ce qu'on pouvait qualifier de délit d'enrichissement illicite. Donc je suis tout à fait certain. Je pense que si ce n'est que le droit qui doit être dit et ce n'est que la règle de droit qui doit être dite et surtout dans la justice et dans l'équité je ne doute pas que de l'issue heureuse de ce dossier. A la une de l'actualité également, le virus Ebola, l'alerte est sonnée au Sénégal à tous les niveaux pour éviter l'entrée du virus. L'Etat s'est mobilisé au plus haut sommet pour déterminer un plan de réponse. Pour le moment, le ministre de la Santé reste catégorique. Il n'y a aucun cas confirmé du virus Ebola au Sénégal. Eva-Marie Kolsek interpelle les médias à beaucoup plus de vigilance pour ne pas semer la panique. Nous l'écoutons au micro de Sorda Diakomba. Je voudrais vous dire tout de suite que nous avons eu à vraiment montrer les derniers résultats de ce malade qui avait été hospitalisé à l'hôpital de Wurusogi. Ils sont des résultats qui sont revenus négatifs. Nous avons parlé également d'une personne qui était venue à l'hôpital de Fannes. Encore des résultats négatifs. Ce qui vient s'ajouter aux personnes que vous connaissez à Koloban, etc. Ça veut dire qu'il y a un système de surveillance au niveau du pays qui est affiné. Et dès qu'il y a une suspicion, le malade est mis en quarantaine puisqu'il est isolé. Le personnel prend des précautions d'usage avec un équipement de protection. Un prélèvement est fait pour être envoyé à l'Institut Pasteur. Et dans les 24 heures au plus, nous avons les résultats. Donc ce que nous avons dit aujourd'hui, c'était lancer un appel, notamment à la presse, pour que l'on aide le peuple sénégalais et qu'on évite les rumeurs qui sont souvent fondées par le fait qu'il y a quelque chose parce qu'il y a un malade. Mais tous les malades aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme des malades qui ont la maladie d'Ebola. À l'instant, le ministre de la Santé, pour les précisions, et puis transporteurs et passagers ont pris d'assaut tôt ce lundi matin la nouvelle gare routière des beaux maraîchers dont les activités ont démarré. Des officiels représentants d'organisations de transporteurs, des notables dont le Grand Sérin de Dakar, Abdoulaye Maktar Diopoum, ainsi que les députés et élus locaux étaient sur place pour assister à l'inauguration de la nouvelle infrastructure compte rendu à Boutiam. 7,5 milliards, c'est la somme que l'État du Sénégal a investi sur ce bisou flambant neuf situé à l'entrée de Pekin. Cette infrastructure moderne de 16 hectares dispose de 4 plateformes d'une capacité totale de 1 500 places pour des taxis, des autocars et des minibus et destinés aux transports interurbains, entre autres. Le fonctionnement de la gare des beaux maraîchers va nécessairement influencer sur le transport de façon générale, selon le directeur général du comité exécutif de transport urbain de Dakar, Cetut. Accueillie à bras ouverts cette nouvelle gare routière fait la fierté de la banlieue, même si certains acteurs demandent à être plus impliqués dans son fonctionnement. Venu présider la cérémonie, le directeur du transport terrestre s'est résumé de cette belle organisation des transporteurs qui ont permis à l'ouverture de cette gare des beaux maraîchers. Malgré tout, il y a des récalcitrants qui ne veulent pas quitter les anciennes gares pour venir s'installer dans cette nouvelle gare des beaux maraîchers. Pour être complet, sachez qu'à la gare routière de Pompiers de Dakar, certains ont déjà déménagé pour rejoindre la nouvelle gare routière des beaux maraîchers, mais d'autres jouent les récalcitrants. Pourtant, le délai de sommation est arrivé à expiration hier dimanche à 18h. Jusque cet après-midi, les voitures étaient encore stationnées à l'ancienne gare routière de Pompiers, comme pour dire que la modernisation dans le secteur du transport en commun n'est pas du goût de certains chauffeurs, annoncée à plusieurs reprises et maintes fois reportée. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais les récalcitrants sont toujours dans les anciennes gares routières. Comme sur les images ici que vous venez de voir, que vous voyez actuellement, aux Pompiers, d'après l'arrêt du préfet de Dakar, à lui à Badara Diop, l'arrêté, la gare routière de Pompiers devrait être transférée et définitivement fermée dimanche à partir de 18h. Comme tantôt annoncé, la mesure de fermeture et d'interdiction des gares concernées a pris en effet hier dimanche à 18h. Il est également interdit toute activité de transport interurbain au niveau des gares routières de Pétersen, Colobane et du stade Léopold-Sédaciengau, dit l'arrêté préfectoral. Sur un autre registre, sachez que l'État du Sénégal ambitionne de porter le taux d'électrification rurale à 60% en 2016. Ce taux est actuellement de 26% selon le directeur des études et du système d'information de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Ousmane Falsar a aussi appelé les pouvoirs publics à choisir les technologies d'électrification adaptées pour bien sûr chaque localité afin d'optimiser les investissements dans ce domaine. Il l'a dit en marge d'un atelier de formation à l'initiative de la CDAO sur l'accès à l'énergie durable par l'utilisation des technologies géospatiales en Afrique de l'Ouest, Oumal Falsar et au micro de Amarasouma et de Hemphal. Au niveau où nous intervenons, dans le domaine de l'électrification rurale, nous constatons qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment en termes de la configuration de l'habitat en milieu rural qui est très dispersé. Il y a des villages qui sont éparpillés sur toutes les tendues du territoire. Les lignes électriques ne peuvent pas alimenter toutes les localités. Donc il y a un besoin quand même d'optimisation des investissements de l'État. Avec la rareté des ressources, je pense qu'il faut choisir les technologies d'électrification qui sont adaptées pour chaque localité. Et là, l'outil système d'information géographique peut jouer un grand rôle en nous permettant quand même d'avoir tous les paramètres, tous les éléments qui puissent nous permettre de choisir la technologie qui est la plus adaptée pour telle ou telle autre localité. C'est dans ce sens-là que nous, au niveau de l'Alliance Sénégalaise d'électrification rurale, nous l'utilisons au quotidien pour la planification. Maintenant, pour le suivi-évaluation, nous avons reçu un mandat du gouvernement dans le sens de développer l'accès à l'électricité au niveau national et de façon équilibrée. Équilibrée dans l'accès, je veux dire avoir un taux assez homogène, pas moins de 30% par département. Donc là, il va falloir avoir la situation de référence au niveau de chaque département et essayer de voir par rapport à la mise en œuvre des différents programmes comment ajuster les taux d'électrification au niveau de chaque département pour atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le gouvernement. Et je rappelle, cet objectif est de 60% en 2016. Actuellement, en fin 2013, les variations que nous avons faites nous donnent que le taux se trouve au niveau de 26%. Un autre objectif à atteindre dans cette édition, formation et insertion de 13 500 jeunes sous contrat à durée indéterminée et création de 45 000 emplois secondaires dans la zone des Niailles. Le Fritzen Agro-Industrie investit sur la jeunesse pour apporter des solutions au chômage. L'organisation vient de lancer le programme Elio Emploi Jeune pour certainement réaliser cet objectif et c'était à l'occasion de la cérémonie de lancement ce jeudi au siège de l'organisation. Le représentant du président de la République s'est réjoui de l'alternative. Fritzen envisage d'en faire un modèle pour l'Afrique. Sornefaille compte rendu. Projet de recrutement de jeunes entre 18 et 40 ans. Le Fritzen expérimente l'agro-industriel pour absorber une partie du chômage au Sénégal. Le lancement officiel du programme Elio Emploi Jeune a eu lieu ce lundi au siège de la dite institution. On est des jeunes sénégalais qui ont initié ce projet. Il fallait qu'on commence par une mise en oeuvre pour pouvoir montrer aux sénégalais ce que nous pouvons faire. La commune de Lompoule est ciblée pour accueillir le projet qui doit générer au total 13 500 emplois. Les futurs bénéficiaires sont appelés au préalable à subir la formation qui sera scellée par un diplôme professionnel. Les conditions à remplir pour bénéficier de la formation sont... Ce projet recrute tous les jeunes, que les jeunes soient diplômés ou non diplômés. Ce qui était l'obstacle, c'était la qualification. Alors dans ce sens, nous avons développé le centre et les académies pour la formation de tous ces jeunes. Le projet entre dans le cadre du partenariat public-privé. L'état du Sénégal se réjouit d'une telle initiative. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, tout n'est pas une initiative publique. Il y a certes des projets publics, mais il y a aussi la consolidation de projets d'initiatives privées. L'intérêt c'est de développer un pôle agro-industriel. Le Fritsen envisage d'exporter l'initiative dans la sous-région de façon générale. En 2017, avec les bailleurs que nous avons et avec l'état sénégalais, nous comptons aller en Côte d'Ivoire, au Mali et en 2020 conquérir le marché européen. Tous les produits que nous allons distribuer seront des produits bio cultivés au Sénégal. Lancé en mai 2014, le programme Elio Jeunes compte à ce jour plus de 200 participants, soit près de 35% de l'objectif visé pour cette année-ci. En définitive, le retour vers l'agriculture devient pour les jeunes agronomes un retour accessible pour faire face à la problématique du chômage. Zoom sur l'actualité internationale. Plusieurs pays se mobilisent pour apporter une aide humanitaire en Irak. Samedi et dimanche, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius s'est rendu à Bagdad et April avec 18 tonnes de vivres et de matériel. mobilisé sur place, l'ONG Action contre la faim évoque les difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Le président des États-Unis, au nom de la protection des chrétiens, une minorité religieuse en Irak, a pris la décision de frapper les positions des djihadistes qui veulent établir un califat sunnite dans le Proche-Orient. Sohdad Yakhoumpa pour les détails. Puis en Irak, un ménage de confusion, des stupéfactions règnent ce lundi matin. 11 août en Irak, les événements de la soirée d'hier, dimanche 10 août à Bagdad, la capitale où un haut responsable de la police irakienne parle d'opérations très inhabituelles, ressemble à celles d'un état d'urgence. En effet, hier soir, où le premier ministre Nouri Al-Maliki parlait à la télévision, Bagdad voyait en effet un déploiement de forces spéciales dans des points stratégiques sur les ponts, autour de la zone verte siège des institutions. Tout ceci faisait penser à un coup de force du champ du premier ministre Chut face au président de la République, Fouad Massoun. Un kurde sunni, ce qui menaçait hier de dissoudre le Parlement si un remplaçant à Maliki n'était pas trouvé rapidement. Nouri Al-Maliki a accusé le président de vouloir contourner la constitution pour l'exclure du pouvoir. Toujours en Irak, en visite à Bagdad dimanche 10 août, le ministre des Affaires étrangères de la France a appelé les Irakiens à former un gouvernement d'union. Laurent Fabius s'est ensuite rendu à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, où il a précisé que Paris apporterait une aide humanitaire en Irak. Que se passe-t-il sous les cieux ? En tout cas, le bilan devient très lourd. 38 personnes ont été tuées hier dimanche dans le crash d'un avion peu après son décollage de l'aéroport de Mehrabad à Téhéran, venant rallonger la liste des catastrophes aériennes survenues ces derniers mois à travers le monde. L'avion appartenant à la compagnie iranienne Sephan Air effectuait une liaison interne entre Téhéran et la ville de Tabas dans l'Est. Il s'est écrasé à 9h18, heure locale, dans le quartier résidentiel d'Azadi, un secteur réservé aux militaires et leurs familles, situé à moins de 5 km de l'aéroport. Il y avait 40 passagers et 8 membres d'équipage à bord de l'avion. Certains passagers ont été transportés à l'hôpital, a déclaré le vice-ministre des transports. Au total, 38 personnes ont été tuées, selon l'agence ISNA. L'agence de presse Irna, quant à elle, attribue l'accident à un problème de moteur. L'avion s'est écrasé sur des arbres. Il n'y a pas de victime au sol, a déclaré le chef de l'organisation de l'aviation civile, cité par l'agence FARS. Le pilote a évité des justices, les immeubles et un marché bondé avant de s'écraser et percuter. Le mur en béton d'une caserne de l'armée de l'air. Pour rappel, le dernier accident aérien important en Iran remonte à janvier 2011, lorsqu'un avion civil s'est écrasé dans le nord du pays, faisant près de 80 morts. Nous sommes au Japon. Le typhon à Longo se trouve en ce moment dans la mer, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Kanazawa. Il a balayé un peu plus tôt l'ouest de l'archipel et déverse des pluies torrentielles sur Tokyo. Avant de repartir en mer, il a fait un mort et des dizaines de blessés. L'agence de la météorologie du Japon a placé les régions les plus touchées en alerte rouge maximale. Ce qui signifie que le typhon risque de causer d'autres morts et d'importants dégâts. Le typhon à Longo est accompagné de vents soufflants à 160 km heure. Plus encore, de pluies torrentielles jusqu'à un mètre d'eau est tombée dans la préfecture de Kochi sur l'île de Chukoku. Déjà, un homme qui pratiquait le surf dans l'océan Pacifique est porté disparu dans la préfecture de Wakayama. Un autre est mort emporté par une rivière en furie. Le typhon à Longo perturbe les vacances d'Obon des Japonais. Des centaines de vols sont annulés. Obon est une fête au cours de laquelle les âmes des deux fonds sont censées revenir parmi les vivants. Ces âmes sont accueillies aujourd'hui par des vagues de 10 mètres de hauteur, des inondations, des glissements de terrain. L'agence de la météorologie a donné des instructions d'évacuation. Elles sont plus strictes que des avis, mais pas obligatoires pour plus de 1,6 million de personnes se trouvant dans la trajectoire du typhon. Le week-end dernier, le sud du Japon a été frappé par un autre typhon et une éruption volcanique, de quoi troubler les vacanciers japonais et les visiteurs invisibles qui voyagent en même temps durant cette fête d'Obon. Plusieurs provinces sont encore sous alerte rouge, surtout celles qui ont déjà le plus souffert il y a un mois du passage du typhon Néoguri et d'autres fortes perturbations qui avaient fait au moins 7 morts. La plupart des typhons japonais ont eu lieu entre mai et novembre. Selon le site internet de Météo France, ce sont de très fortes dépressions prenant naissance au-dessus des eaux chaudes, des océans de la zone intertropicale et s'accompagnant de vents très violents et de pluies torrentielles qui sont à l'origine de ces phénomènes aussi appelés cyclones. Bira Makamara, nous en venons à la page acrobatique aux sportives de la grande édition avant de la boucler. Les championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont débuté hier à Marrakech au Maroc sont plutôt bien partis pour la délégation sénégalaise. Avec un seul bond mesuré à 7,81 m, lors de son premier essai en saut en longueur, Diska Babadji s'est qualifié hier pour la finale de sa discipline. Adia Arendiaï et Nimefaï lui emboîtent le pas en se qualifiant également en finale du 100 mètres et la double championne d'Afrique du lancé du Marthodame 2010 et 2012 Amyssen a perdu quant à elle son titre continental au profit de la Burkinabé, Laetitia Bambara. La nouvelle championne d'Afrique a réalisé un jet à 65 mètres 44 pour remporter la finale de la catégorie. Mais la sénégalaise, avec un lancé à 64 mètres 66, termine deuxième et offre au Sénégal sa première médaille de SEA championnat d'Afrique. Décidément, les joueurs du sélectionneur Alain Jires sont en forme en ce début de saison, plus qu'après le triple de Dembaba la semaine dernière en qualification de la Ligue des champions, d'autres Lyons du Sénégal se sont illustrés ce week-end, à l'image de la Pembaï, Oumanias et Damdoï. Ce dernier, en ouvrant son compteur but cette saison en championnat de Russie, sur une passe décisive de son coéquipier en sélection et en club, a permis à sa formation du locomotive de Moscou de s'imposer sur la pelouse d'Arsenal Tula, 15e du championnat. Sadio Mane, quant à lui, a été le grand artisan de la victoire 8-0 de son équipe Salzbourg face à Grogui. Le milieu offensif du Sénégal, après avoir doublé la marque pour son équipe à la 20e minute de jeu, a délivré trois passes décisives permettant ainsi à sa formation de rester leader du championnat autrichien avec 12 points en 4 journées. La forme des joueurs d'Alain Jiresse en ce début de saison est sans doute de bon augure pour l'équipe nationale, avant la réception des pharaons d'Egypte, dans moins d'un mois. A une semaine de la reprise du championnat de première ligue anglaise, Arsenal remporte face à Manchester City, la Commonwealth City. Cette compétition qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la FA Cup, c'est dans un stade de Wembley aux couleurs des deux équipes que les citizens vont donner le coup d'envoi de la rencontre. Les hommes d'Arsene Wenger, qui dominent le début du match, vont être récompensés. Après un bon mouvement, l'Espagnol Sandy Cazorla frappe limpide, ouvre le score. Un zéro pour Arsenal. Le club londonien aurait pu doubler le score dès la 24ème minute de jeu, mais son jeune attaquant Yaya Sanobo rate son 1 contre 1. Ceux qui semblent galvaniser les coéquipés de Yaya Touré, qui vont réagir d'abord à la 37ème minute par Samir Nasser, qui manque les manquants. Ensuite à la 40ème, toutes ces occasions manquées par les poulains de Manuel Pellegrini vont leur coûter cher. Le Chilien en provenance du FC Barcelone va délivrer une magnifique passe en profondeur pour Sanogo, qui se montre altruiste et permet à son coéquipier Ramsey de doubler la marque. 2-0 à la pause pour les hommes d'Arsen Wenger. De retour des vestiaires, Manchester City qui n'a plus rien à perdre, va multiplier les occasions de but, mais le portier d'Arsenal répondra à chaque fois présent. Les bleus qui se ruent en attaque pour revenir au score vont se faire laminer comme des bleus. Au point d'encaisser à la 61ème minute, un 3ème but extraordinaire du français Olivier Giroud. 3-0 c'est le score final. Les supporters d'Arsenal peuvent exulter. Leur équipe remporte face aux champions d'Angleterre, la 13ème communauté de leur histoire. Amar 6, c'est le sportif de la rédaction. Merci de votre fidélité. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Mais je n'étais pas seule. Il y a Moussa du côté de la réalisation et à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a accompagnée. Un grand merci. Mais restez avec nous car Birama Kamara reçoit pour le point du jour Goura Khouma. Il est le secrétaire général du syndicat du transport routier. Je pense qu'il y a de la matière et que le débat sera intéressant. Bonne suite des programmes sur la chaîne sénégalaise. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada